Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues Fable douze du livre premier des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui, de leurs chefs, sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Chiaou, homme de sens, lui dit « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui, pourtant, est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les centaines d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moi on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue, a passé et se présente. Me voilà saisi de rechefs d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha. L'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et d'une autre. Fin de « Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues » Fable douzième du livre premier des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public.